Donc l'environnement numérique de travail tel qu'il nous est présenté à l'école primaire spécifiquement nous questionne et questionne parents d'élèves et enseignants, pour l'instant pas encore les élèves, mais quoique. Donc si l'environnement numérique de travail pour les collégiens et lycéens se justifie totalement par la distance existante à ces niveaux de scolarisation des enfants, entre les familles et les équipes pédagogiques ou l'administration des établissements, il n'en est pas de même à des niveaux de scolarisation inférieurs où les familles sont plus en mesure de rencontrer les enseignants et les enseignantes de leurs enfants, comme on dit, à la grille de l'école. Lien qu'il faut à mon sens faire perdurer. Donc dans un souci de cohérence avec la charte qui a été votée précédemment et invitant donc à la sobriété énergétique, je pense qu'il conviendrait de profiter du renouvellement de cette convention avec l'Académie pour poser à nouveau la question de l'usage du numérique dans les écoles primaires de la ville. Donc ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'un bilan est fait par l'Académie de Nantes sur les premières phases de déploiement ? Quelle est l'utilisation faite de ces outils ? Là encore, la question de la sobriété, de l'utilisation des données publiques et de l'utilité des outils déployés et aussi de la prise en compte des avis des utilisateurs eux-mêmes, équipes pédagogiques, parents, enfants, est-elle réellement posée par l'autorité académique ? L'utilisation et l'utilité des ENT pour les collégiens et lycéens est établie, mais pour les plus jeunes, dont l'autonomie numérique n'est pas encore atteinte et est-ce souhaitable qu'elle soit atteinte ? Le rapport aussi au numérique des plus jeunes est un sujet d'attention qu'il convient de prendre en compte. Et enfin, la question de la fracture numérique, de l'accès égalitaire des foyers à ces environnements numériques de travail doit aussi être posée. Donc à ce sujet, les premières remontées que l'on peut avoir du terrain ne sont pas forcément toutes enthousiastes et questionnent ces mêmes points. Donc à ce titre et par précaution, je m'abstiendrai donc et demande que dans le cadre de cette convention avec l'Académie de Nantes, un réel recul soit pris avec les services de l'État au-delà de la seule question du financement. Merci. Merci.